La propriété d'usage universelle, livre 2, le système de propriété d'usage, partie 2, vers une proposition libérale égalitaire, le travailleur et son travail. Le travail comme source de création de la valeur peut tout à fait correspondre à une définition nouvelle. Pour les propriétaires du régime féodal lucratif, le travail consiste à mobiliser leur capital. Toute autre activité y est niée en tant qu'elle peut devenir une activité productrice de valeur. Nous savons depuis le dévoilement de la nature du régime hybride que cette définition est fausse, puisque le socialisme du régime hybride, considéré comme un productif, représente l'assurance-vie du système lucratif. Par conséquent, les travailleurs rémunérés par toutes les formes de socialisation refoulées par les propriétaires lucratifs sont indispensables à la survie du système capitaliste. Ils produisent une valeur essentielle à la survie du capital. Supprimer demain matin la socialisation, et le capitalisme cessera d'exister. Voici le principe du régime hybride. Mais ce n'est pas tout. Une part du travail humain de reproduction matérielle se passe de l'entreprise. Lorsqu'on nettoie sa maison, qu'on cuisine un plat, qu'on donne l'amour et la confiance à ses enfants, lorsqu'on fait tous ces petits gestes qui ne comptent pas dans le PIB, mais dont la proportion est somme toute phénoménale. Tout le travail correspondant à la consommation de l'usage doit être considéré comme du travail. Tout le travail non échangé, jusqu'à la respiration, doit être considéré comme du travail inclus dans la société. Même si cette approche fonctionnaliste peut paraître réductrice au premier abord, elle part du besoin de mettre en cohérence la théorie de la valeur travail avec l'action humaine et permet au final de considérer au plus haut niveau ceux qui sont aujourd'hui marginalisés. Cette redéfinition nous prouve que le système de propriété mutuelle ne doit en aucun cas nier la part de l'usage direct du travail par tous les membres de la société. Il ne doit pas faire comme si ce travail n'apportait aucune valeur sous prétexte qu'il ne rentrerait dans aucune case. Cette vision doit nous mener logiquement vers le point suivant. Doit-on considérer comme travailleuses uniquement les personnes qui mobilisent une des formes de propriété mutuelle ? Non, évidemment, et ce raisonnement doit nous pousser vers l'idée de l'inclusion. Tous unis, tous frères, ne doit plus être seulement le principe des dimanches catholiques, mais doit s'incarner dans un mode de production concret et macroéconomique. Car l'inclusion revient précisément à ne pas exclure. Cette porte ouverte enfoncée, nous pouvons entrevoir les conséquences qu'elle masquait. Toute personne majeure doit pouvoir vivre de son travail. Et nous venons de voir ce qu'était le travail, et combien personne n'y est étranger. Toute personne majeure doit être perçue dans la société comme créatrice de valeurs. Or, la création de valeurs, bien qu'elle puisse échapper aux comptabilités des propriétés d'usage mutuelle, doit mener à une rémunération et n'épargne pas son travailleur de devoir subvenir à sa reproduction matérielle. La consommation de l'usage appelle, comme tout travail, à l'achat de matières premières, de biens de consommation qui, eux, peuvent provenir de valeurs échangeables produites par des propriétés d'usage mutuel. Dans ce cas, le travailleur hors des propriétés d'usage mutuel doit régler le coût d'usage des biens ou services qu'il achète. C'est précisément à ce moment que la monnaie marquée possède un rôle à jouer. Doté chaque travailleur d'une somme dépensable auprès de professionnels conventionnés, y compris lorsqu'il ne fait partie d'aucune propriété d'usage mutuel, d'où ce travailleur d'un pouvoir d'agir à la fois sur sa propre production et sur les productions conventionnées. Les mauvaises langues diront que, s'il ne fait partie d'aucune propriété d'usage mutuel, alors il coûte de l'argent à la société. Mais ce serait mécomprendre les paragraphes que je viens de développer. Considérer toute personne en âge de travailler comme un travailleur ne peut appauvrir la société. La monnaie marquée, dépensée, fera vivre le producteur conventionné et permettra au producteur hors propriété d'usage mutuel d'apporter une part de travail non mesurée mais à coup sûr utile qu'il ne pourrait réaliser sans ce système. Car la valeur travail concerne tout le monde. Merci. Merci.